Si t'es un utilisateur quotidien de Snapchat, écoute absolument cette vidéo, elle va te faire gagner un temps monumental. A la base, Snapchat c'est une application pour parler à tes amis, donc tu gardes Snapchat pour parler à tes potes. Sauf que, à chaque fois tu tombes dans le piège, les stories, discover, les pubs, les vidéos random, toxiques qui te font perdre ton temps à scroller dans le vide. Et là, c'est 45 minutes d'envolée. Et encore, je suis gentil, ça peut être des heures. Est-ce que t'as déjà essayé de chercher une solution pour virer cette partie complètement toxique qui est Discovery ? Parce que moi, en tout cas, oui. Et je te jure, j'ai retourné tout internet, en passant par YouTube, Reddit, les forums, rien. Rien de rien, rien de concluant, rien qui ne fonctionne. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé, et ça marche, sans jailbreak, sans appuyante, sans aucun bannissement. Je te montre tout dans cette vidéo, étape par étape. Et si t'aimes bien garder le contrôle de ton temps, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Snapchat, nativement, il ne propose aucun réglage pour désactiver Discover. Ça a été ma première idée quand j'ai voulu le faire, mais c'était pas possible. Aucune APIOS sur l'App Store ne le fait non plus. Les seules méthodes qu'on trouve en ligne, c'est du jailbreak risqué qui te fait bannir ton compte, des solutions payantes qui ne fonctionnent même pas quand tu regardes les reviews des utilisateurs. Mais là, on va utiliser une technique propre, 100% locale, gratuite, en bloquant les bons serveurs. Et ça, pour l'instant, Snapchat, il ne peut pas le contourner. Première étape, télécharge l'application DN Secure, disponible gratuitement sur l'App Store. Si t'es sur Android, j'imagine qu'il y a la même. Tu peux aller te checker et me donner ton avis. Si ce n'est pas le cas, je vais faire une vidéo pour Android, mais je pense que c'est assez facile également de le faire, encore même plus facile que sur iOS. DN Secure, c'est une app qui te permet de bloquer certains contenus sur ton iPhone en filtrant ce qui se passe par Internet. Étape numéro 2. Ensuite, tu vas aller sur le lien que je te mets ici, donc my.nextdns.io et tu vas te créer un compte gratuit. Tout ce tutoriel, il est 100% gratuit. Il n'y a aucun lien d'affiliation. Il n'y a aucun moment où je vais mettre ta carte bancaire. C'est complètement gratuit, je te rassure. Une fois que tu auras créé ton compte et une fois que tu vas être connecté, tu vas voir ton profil s'afficher avec un ID, un code genre 8FE492. Tu vas le garder précieusement. Maintenant, tu cliques sur liste noire, penny liste, dans le menu en haut. Et là, tu vas ajouter ces domaines un par un. Ces domaines-là, c'est tout ce qui sert à Discover, les stories publiques, les pubs et les contenus qui volent ton temps sur Snapchat. On va à la source du problème, on arrache les racines et on s'en débarrasse. L'étape numéro 3, c'est qu'on va lier Next DNS à DN Secure. Donc, tu retournes maintenant dans DN Secure, tu appuies sur le plus en haut à gauche pour ajouter un DNS over HTTPS. Tu lui donnes un nom genre Snapchat CleanMod et dans Serveur URL, tu vas coller ce qui s'affiche à l'écran. Tout ce que je vais te dire dans tous les cas, ça va être disponible sur l'article sur mon site IA Technology. Tu pourras retrouver tout le tuto au format écrit. Si tu n'es pas très à l'aise avec le format vidéo et tu veux un récapitulatif de ce tutoriel, tu auras tout sur mon site. Le lien sera dans la description et dans les commentaires épinglés. L'étape numéro 4, tu vas appliquer DN Secure sur ton iPhone. Donc, tu vas dans les réglages, Général, VPN et réseau et tu vas sur DNS. Et là, tu choisis DNS Secure au lieu d'Automatique. C'est maintenant l'heure du test. L'étape finale, tu vas aller sur Snapchat, tu lances et tu mets Discover. Et tu vas voir que ça tourne dans le vide. Là, normalement, tu ne verras rien. Ou alors, ça affiche une erreur. C'est possible que tu en vois encore certaines, mais qui ont préchargé avant que tu fasses ces paramètres. Donc, si tu veux, tu peux les visionner et ensuite, cliquer sur les bloquer pour les supprimer. Et une fois qu'ils auront disparu, tu n'en auras aucune qui vont s'ajouter. Et tu vas avoir un feed tout propre, aucune vidéo parasite qui vont s'afficher. Seulement les conversations avec tes amis. Tu pourras chatter avec eux, leur envoyer des photos. Si tu es accro à ce genre de vidéos toxiques, ça va te faire gagner un temps fou. Et ce temps, tu pourras le remettre ailleurs. Tu pourras travailler sur tes projets. Tu pourras te faire plaisir, mais ailleurs qu'en scrollant inutilement dans le vide. Tu n'auras fait aucun jailbreak, pas d'app piraté, pas de risque de bannissement. Tu as gardé tous tes messages, snap, appel, comme d'hab. Tu as juste verré la partie toxique de l'application. Le bruit, le scroll, inutile. Franchement, si cette astuce est à aider, partage-la à tes potes. Mets-moi un petit commentaire pour me dire que ça a fonctionné. Si tu as eu un petit souci, n'hésite pas à me le dire. Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. On est nombreux à vouloir garder contact, mais sans se faire happer par du contenu débile, alors n'hésite pas. Et si tu veux d'autres astuces clean comme ça pour reprendre le contrôle sur tes apps, sur ton attention, abonne-toi à la chaîne IA Technologies. J'ai beaucoup de contenu à te proposer sur l'IA, sur la tech en général. On n'est pas là pour fuir la tech, mais on est là pour la dompter. Dis-moi dans les commentaires si tu as une vidéo que tu voudrais voir prochainement. Aussi, si ça t'intéresse que je le fasse pour Facebook, pour Insta, pour YouTube. Abonne-toi pour soutenir la chaîne. Mets un petit like. Va visionner l'article sur mon site. Gros bisous, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501